yo tout le monde c'est thiob je suis ravi de voir toi aujourd'hui pour ce nouvel épisode de foundation notre petit village médiéval qui a beaucoup changé là vous dites mais thiob tu es suivant notre partie et non on reprend donc j'ai joué en vrai cinq six heures peut-être en off alors de bien faire avancer et essayer de stabiliser surtout tout ce qui était nourriture enfin les principalement les marchés les étals ce que mes citoyens vous pouvez acheter ou non parce que j'avais dit on n'a pas de nourriture n'a pas de machin bon ça arrive encore beaucoup mais beaucoup moins donc ça arrivait vraiment beaucoup changement majeur ici vous pouvez voir que nous avions la caserne et la caserne je les refaites ici elle est bientôt terminée là il ya une tour là il ya une autre tour qui en cours de construction elle est pas terminée mais ça ne saurait tarder j'ai réagencé énormément de choses c'est à dire que tout là j'ai des champs parce que j'avais un gros déficit de bouffe j'ai comment dire j'ai stocké tout ce qui était les productions laiterie non aussi laiterie fromager ici la textile avec quelques tailleurs trois ateliers de tailleurs des ateliers de tisserand et c'est j'ai fait plusieurs petits marchés donc poissons pas un bt c'est un petit peu partout pour en fait je me rendais compte simplement que lui il n'arrivait pas par exemple le poisson balassa devant mais il n'arrive pas à y chercher déjà il n'arrive pas à chercher je sais pas pourquoi lui on n'a pas vendu un seul en une semaine je voulais dire il n'arrive pas à vendre assez il a tout vendu le temps qu'il aille refaire le stock mais il aurait déjà dû encore revendre donc c'est bon oui oui ici j'ai fait j'ai agrandi un pouille à le village juste un petit atelier de construction ici j'ai je suis je suis en train de refaire le monastère parce qu'il était beaucoup trop et il m'allait pas donc je suis en train de refaire le monastère et que vous avez vu ça c'est du cloître les gars ça c'est un mur ça c'est un cloître tu te sens vraiment enfermé dans un cloître ben voilà ils font aussi des petits sauts là pour pour s'y rendre un peu bégé quand même voilà vous voyez on retiendra pas trop il a sauté de 10 mètres facile voilà c'est en train d'être fait et là je me charge des parties de production que ce soit herbes baies j'ai pas encore fait le ruchier ni les vignes mais ça vient venir ça va venir d'autres choses ont changé vous l'avez peut-être vu du coin de l'oeil j'ai fait une nouvelle taverne qui est très grande et qui pourtant n'a pas beaucoup de fréquentation je suis dégoûté parce qu'ils disent tous la pénurie au en passe de moins 14 à moins 6 pour cent de pénurie divertissement bon à terme elle y arrive un peu voilà mais pas ouf comme je vous dis à la caserne avec son jardin à côté là les champs hop je continuerai par là c'est bon tu as planté des champs dans du sable toi c'est original je continuerai à faire des champs par là là j'ai énormément changé là vous voyez il n'y a plus toutes les industries il y a les mines il n'y a plus toutes les industries et puis là j'ai fait un marché il me saoulait tous dit on n'a pas de nourriture on n'a pas ninninia oh écoute voilà je vais te faire un marché si tu me dis qu'il te manque quelque chose je pète un câble sachant qu'il y en a un autre ici marché il y en a un autre ici un marché vraiment ils ont ce qu'il faut donc ce que j'ai fait c'est que tout ce qui était industrie minières j'ai changé je les ai foutus ici pour un gain de place simplement là je préfère qu'ils mettent toutes leurs habitations qu'ils aillent travailler ici quitte à faire le tour je trouve ça plus pratique là j'ai créé donc pareil un mini quelques habitations un petit hameau histoire d'eux qui sont un peu plus proches si jamais ils veulent vendre des trucs s'ils veulent aller travailler là bas et là pareil un petit hameau de pêcheurs parce que je commençais à vraiment manquer de poissons et en vrai c'est même pas réglé tout ça je vais vous montrer là on a tout ce qui est quand vous tout ce qui est travaux de bois les campements de bûcheron les camps de bûcheron là il y en a deux quatre six huit dix onze de tout ce qui est scierie les stockages les entrepôts oui les entrepôts je les regroupe donc mono monoresources et en général à côté de la production pas à côté de l'utilisation de temps en temps on est deux je crois mais c'est tout et le reste c'est vraiment à côté de la production là j'agrandis hop je pourrais agrandir par là au cas où je ferai des lignes j'ai mais j'ai besoin de booster la production objet visuel l'objet visuel par exemple là on voit qu'on produit que je produis que dalle d'objets visuels quoi donc je me tiens où ça vous savez quoi objet visuel où est ce que c'est où est ce que c'est orgeon non tonnerie non objets visuels ça doit être plus loin ça va être genre ici voilà donc hop ce que je vais faire maintenant il ya un truc objet visuel on peut augmenter la production en faisant une petite tour à côté voilà attendez ça c'est pas construit ça ah si c'est construit voilà faisons une petite tour à côté voilà vraiment ça ça augmente de deux ça double la produit on peut en faire beaucoup non un seul max pour bâtiment dommage bah déjà ça va me doubler la production d'objets visuels écoute ça sera ça de fait et là bas je suis en train de débroussailler là si on va regarder les limites du terrain voilà tout ça c'est à moi hop tout ça aussi bah attendez voilà tout ce qui est en bleu en gros tout ce qui est en bleu là c'est à moi et je suis en train de l'utiliser les les bûcherons allez je vais y arriver pour simplement débarrasser entre guillemets du bois de qu'il y a tout là et les mines sont en construction matières premières manquantes ok d'accord construction libre oui là ils ont ils ont fini de faire les trucs pour récolter de l'herbe alors il dit comme ça c'est un peu bizarre mais vous inquiétez pas tout va bien donc jardin monastique ouais j'ai 20 en 20 sources de de récolte d'herboristes dispo je vais en mettre je vais en créer d'autres mais cette fois avec des b hop on va en faire 20 aussi alors là je vous ai montré à peu près tout ce qu'il ya vu comme changement là je vais je vais continuer je vais refaire des des herbes à yes il fait moche il fait moche il faut je pense à vous montrer aussi le problème qu'on a avec la bouffe attendez je suis en train de me dire j'ai un petit souci c'est que je peux pas aller plus loin de ce côté là c'est pas bien grave hop on va les mettre là deux trois quatre cinq six sept oh le bug hola hola le frise on l'a ressenti voyez une mise à jour qui vient de sortir là une mise à jour corrective de bugs la première chose que ça a fait après le correctif de bugs et que ça a planté c'est même pas une blague c'est même pas une blague mais autant rêver ah oui ça va être encore pire petit 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 souci c'est que je ne produis pas assez de nourriture alors le voyez en l'âge gens vous voyez pas je suis j'ai oublié de dire que je voulais les acheter voilà je vais acheter 3000 de nourriture et vous voyez même avec 3000 j'atteins les j'atteins les plafonds alors que par exemple si on regarde le poisson l'entrepôt là il est à peu près vide à peu près plein là ça tout ça c'est à peu près plein mais mais là j'ai un entrepôt de poissons il est totalement vide donc je vais lui dire de stocker le maximum voilà ça j'avais pas vu mais par exemple voilà ce genre d'entrepôt je leur dis stocker le max lui il est plus loin d'être plein bon après il produit peut-être pas assez je suppose qu'il est plus près il doit être vide en priorité voilà il faut que je m'occupe de petits cas comme ça là j'ai mes soldats ils rapportent des trucs là ils rapportent attend c'est quoi ça étudier le plan ah bah on va étudier un plan et je vais renvoyer les soldats parce que les soldats du coup j'en ai 40 maintenant et autant les envoyer à un bal parce que bah ils rapportent des sous ils rapportent tout des ressources des sous ils rapportent beaucoup de choses donc bon ils se font aussi blesser la tronche de temps en temps mais les risques du métier écoute on n'a rien sur rien allez on va les envoyer tac 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 et puis on les paye en plus qu'ils fassent quelque chose ou non ils sont ils sont logés nourris blanchis logés oui nourris j'en sais rien blanchis sûrement voyons donc au niveau des c'est fou les repas par contre j'ai je sais pas combien de cuisiniers allez j'ai des cuisiniers les repas ça se fait pas et je sais pas attente de travailleurs pourtant il a sacré niveau il est où qu'il s'y fait attend je travaille mais qu'est-ce qu'il est arrive il a pas de sanglier le con si un sanglier waouh ouais il y a des quelques repas je sais pas ce qu'ils ont foutre des repas par contre ils partent aussi rapidement que ils sont créés j'ai l'impression les repas ouais je sais pas je sais pas ce qu'ils adviennent mais pourquoi pas bon au moins ça marche du blé pour le prévôt du blé pour le prévôt non simplement parce que il pleut et le blé c'est cher j'aime 1500 bougies les mecs je suis sûr que si je regarde les bougies ils sont tous dans le les bougies sont toutes dans le dans le puits quoi j'ai pas de lieu de stockage de bougies j'en produis pas donc toutes les bougies que j'ai c'est ça a été rapporté des missions quoi voilà c'est génial allez on va les envoyer en mission parfait on est censé augmenter le volume de transaction ça fait je sais pas combien de temps que je l'ai ça là forcément le balance journalière et baisse du fait que j'achète des milliers de ressources tout simplement des tous les mineurs on verra plus tard pour les mineurs au match on en produit c'est assez équilibré pour le fromage je ne saurais pas dire en vrai mais ça a l'air assez équilibré sanglier je sais pas faudra vérifier il ya certains points faudra que je vérifie mais ça c'est quoi ça elle manque de manque de joyaux les joyaux ils sont là les gemmes j'aime sont là ouais les gemmes c'est cher on va pas les acheter les gemmes vraiment je dois vraiment faire des avec narsbury là il me faut 2500 sur 28 jours je peux leur acheter des outils le cas échéant leur vendre un peu de viande ça ça oui je peux leur vendre ça je leur vend ça je vais devoir leur vendre un moment ça non peut-être un jour pour les herbes les herbes j'en ai plus je vais arriver en rate d'herbe à cause de des travaux au monastère oh ça c'est bientôt terminé et en vrai tiens il n'y a pas une histoire de murs maintenant si je fais construction libre je peux pas faire des murs maintenant non c'est pas là je les ai achetés je les ai débloqués exprès tout à l'heure c'est quoi la connerie comment ça parce que j'ai réussi à débloquer la noblesse on part en pierre grand ok on verra ah oui c'est ça que j'ai oublié de vous montrer j'ai fait un pont j'ai fait un joli pont franchement bon il est pas très coloré c'est de la pierre quoi c'est du caillou mais voilà bon il y a un peu des arbres qui poussent sur le pont aussi mais bon c'est pas très grave ils peuvent passer s'ils ont besoin même s'il n'y en a pas beaucoup qui sont passés au final on préfère passer par là je pourrais faire un lieu de stockage ici herbes, baies, machin un petit endroit tout ça c'est une réserve de chasse je pense que toute cette petite péninsule là ça deviendra une réserve de chasse mais sérieux en plus j'achète des baies à Northbury je les achète leur baies à Northbury merde c'est où c'est où à chaque fois je confonds c'est ici c'est là ah non mince on leur vend ah c'est con ah c'est con ah ouais j'ai rien à foutre de tout ce qu'ils vendent en fait j'ai rien à leur vendre ah merde en vrai je pourrais vider les stocks de miel vider les stocks de bougies j'en ai une chier et leur acheter et là ça devrait aller en plus je suis à peu près sûr d'avoir un entrepôt à un endroit qui sert à rien celui là c'est pour le vert tu me diras miel et bougies dans tous les cas je vais devoir faire un entrepôt tu sais quoi mais là je m'en fous non non bon je vais faire un joli pont qui sert à rien c'est pas très grave au pire je démolirai celui là j'en ferai un nouveau en pierre cette fois je vais faire un entrepôt je vais faire deux entrepôts oh position invalide tu me casses les mots comment ça position invalide tu commences à bah c'est pas pratique la localisation elle est vraiment pas terrible je vais en mettre deux alors je vais en mettre un là oui c'est sur le chemin bah vous passerez à côté c'est bon pas vos chochottes là un là un là désolé je t'ai cassé ta maison bah tu déménageras autre part c'est ballot donc j'en construis franchement il a de la goulin qu'est ce que vous en pensez hop ce que je peux faire c'est rajouter non je peux pas ce que je peux faire c'est rajouter des emplacements de garde parce que c'est stylé hop 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 il faut bien garder un petit peu tout ça hop 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 on va mettre deux gardes là bas aussi faut pas pas laisser les entrées sans garde hop hop là hop hop et hop hop et franchement ça a de la goulin alors qu'est ce que tu me veux toi l'émissaire quand je m'en suisure plus pour de la bière voilà je suis d'accord déplanche on en a à gougo c'est un plaisir et là regardez moi ça là ça va ça va garder les roses d'accord qu'est ce que tu fais avec ton point toi ok ouais faisons comme ça ouais non ça ça veut toujours pas bon on verra mais je suis con c'est pas des entrepôts en plus c'est des ce sont des greniers dont j'ai besoin oh là là terrible terrible ça je crois que j'avais essayé d'en foutre un là et que ça avait pas fonctionné à un moment on va les mettre là excusez moi les mecs je suis pas doué je suis pas doué c'est ce sont des choses qui arrivent ah c'est bien j'ai du poisson au moins en achetant bon ça me fout dans la merde financièrement mais ça va me permettre de de voir combien je peux en stocker max de la poescaille je suis déjà plus de 2000 poissons attends mais c'est dingue mais je le stocke où ces 2000 poissons j'ai ça ah oui j'ai celui-là qui se remplit c'est bien celui-là aussi qui se remplit ok 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 comment que ça se passe là très facile très facile ok c'est des trucs faciles donc on va aller ça demande pas beaucoup de demandeur entrepôt construit ah très difficile non difficile ah d'accord petit licor j'ai tout envoyé ah mais c'est parfait regarde très facile là on envoie les deux derniers c'est bon oh là là impeccable mais je sais pas est-ce que je vais vous foutre il y aura de la cire ça produira peut-être de la cire mais encore je suis pas sûr je vais laisser ça comme ça pour l'instant attends qu'est-ce qu'il me fallait si il y avait des bougies ben voilà bougies voilà bougies chose de faite qu'elle est bonne d'accord qu'est-ce que j'ai débloqué quoi le monastère du patrimoine ah mais c'est mon plan c'est l'étude du plan ça ok ouais pourquoi pas on le fera on le fera un jour je sais pas parce que ça doit pas me débloquer grand chose pire je le fais ici de toute façon je vais avoir de plus en plus d'habitations dans le coin hop là c'est quoi je vais leur faire leur église leur monastère du patrimoine vous savez quoi je vais pas leur faire le monastère du patrimoine trop de choses je vais juste voir un peu ce qu'il y a comme ah c'est stylé ah c'est quand même stylé en vrai les bâtiments ils sont un peu plus beaux que le monastère qu'on a actuellement enfin je trouve c'est pas ça en pierre c'est pas grave des jours meilleurs arrivent ça c'est cool il y a de la poscaille 2000 poissons encore là tout ça c'est c'est utilisé c'est RETRZ qu'est ce que tu me veux oui du bonheur ça va c'est terminé ça à bientôt 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 ok ils sont en train de faire les les trucs AB 8 j'ai des cures j'ai des herboristes ok j'ai besoin qu'un seul truc c'est cool tiens grenier miel 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 et miel hop tiens pour que j'y pense voilà donc on a le jardin monastique et je voulais rajouter il faut le rucher le rucher qui est à côté un peu spécial on va le foutre on va le foutre par là le rucher il est sympa ah ouais mais attends comment que ça marche en vrai j'en ai aucune idée de comment ça fonctionne ce machin bon bah un rucher et un établissement vinicole il me faut des tonneaux là bas il me faut des vignobles on va le faire ça là un établissement vinicole à côté du vignobles bien évidemment je ferai un grenier au pire il n'y a pas de problème tu me diras le mec qui travaille dans le grenier il ne sera pas content un peu loin de tout je les comprends les beaux on va voir je ne sais pas du tout ce que ça va donner je l'ai fait mais il y a longtemps et je ne me souviens plus en fait j'ai une idée mais je ne me souviens vraiment plus une vague idée je vais donner de nouveau qu'est-ce que oui je voulais je voulais je voulais je voulais vendre ah non mais là on s'en fiche je voulais vendre 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 tant que plus de zéro miel vendre vendre tant que plus de zéro on va vendre tout notre miel et notre machin et on en achètera un peu plus tard bon ça va déjà aller un peu mieux niveau bouffe on va devoir moins acheter de de baie d'où le baie c'est un gouffre ce machin c'est un gouffre ils sont mes achats mes des mains pas les achats commerciaux baie ah bah voilà ah ça coûte cher les baies oh la la et le boisson ils doivent aller en chercher au village d'à côté ok euh on va transférer des villageois aussi on va équilibrer de toute façon il en faudra 55 de chaque on va terminer ça c'est cool on peut les renvoyer c'est difficile on va attendre on va attendre qu'un des qui reviennent parce que très difficile là à 4 ça a mal se passer cette histoire ok du bois on est bien on a dit le nombre de mixtures de BG je sais pas où elles sont stockées mais elles y sont oh la vache la moitié c'est là-bas la moitié c'est dans le puits ok très bien et l'autre moitié elle est où oh j'ai 600 mixtures de B on sait pas trop où elles sont ah si d'accord il y a un stockage ici stockage plein qu'est-ce que tu fais toi les outils les tonneaux l'inquiète popillette ce sera utilisé pour le vin moyen voilà ils sont pas encore non c'est juste qu'ils sont trop ils sont trop forts la mission est tellement difficile qu'ils me font encore plus de peons il y en a pas mal qui reviennent ça c'est cool je vais les mettre hop voilà objectif 55 de chaque ça va être compliqué elle est très difficile on va les envoyer oh il y a du blessé là hop difficile est-ce que ça passe avec assez de troupes avec les troupes que j'ai actuellement ouais on peut même faire le ah il m'a manqué un il m'a manqué un dommage là ça va se construire tranquillement pour la pollution de vin de ruche de la cire pour l'épilation des jambes de ces dames non ? ah bon oh il aurait les échanges avec Davenport bien évidemment on leur donne les planches et voilà Davenport capacité commerciale plus 75 aïe 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 c'est bon ça hop et on les envoie euh voyons voir si je regarde les échanges c'est où c'est là euh attendez il n'y a que des mineurs on est d'accord niveau 3 niveau 3 niveau 4 voilà niveau 3 et niveau 1 ah ouais super niveau 1 bon bah je sais pas comment ça s'améliore il faut que je leur vende tant il faut que je leur achète tant par ouais pour améliorer les routes bon ça va se faire tranquillement ça va se faire naturellement ouais il faut que je leur achète des choses mais je leur achète rien pour réacheter des gemmes en vrai vous savez quoi allez c'est ce que je vais faire je vais toujours essayer d'avoir euh d'acheter euh allez pour 200 gemmes ah j'ai du mineur 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 je vais quand même vérifier ils en vendent pas non ils en vendent pas déjà bon allez je vais acheter je vais acheter 200 gemmes en sorte d'avoir toujours 200 gemmes ça va me coûter une la plus nua mais bon ça va me permettre aussi de faire des bijoux j'en ai besoin enfin mes villageois en ont besoin bon est-ce que j'en ai vendu des bougies au moins tant que ça vraiment falloir en vendre des bougies et du miel ah du miel j'en ai sacrément vendu même bah écoute j'essaie de faire en sorte on va avoir 500 du miel on va voir si ça marchera c'est acheter 500 de miel là d'un coup ça devrait aller on aura aussi pro-s militaire très bien pro-s militaire double pro-s militaire nice moyenne très facile ah bah 3 ça suffit oh la vache tac 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 voilà ah j'ai quelques lances dispo on va les équiper ça donne plus de force apparemment euh j'ai du pain du euh on a secoué alors trop de burry allez tiens des outils c'est gratos plus 25 avec 3 de burry c'est où 3 c'est qui 3 ah bah oui c'est son les derniers de la liste les tout derniers non c'est pas ça ouais ouais c'est ça elle va pouvoir passer au rang droit déjà oh putain ça ça n'a pas de sens et là on a 800 des poussières ok c'est bien on a des nouveaux arrivants qu'on va renvoyer au monastère le monastère ça va devenir ma source principale de production de baie en plus donc en vrai j'ai pas trop trop choix que de les y envoyer vache il y a une petite différence entre le nombre de moines et le nombre de nonnes il faut alors rééquilibrer ça s'il vous plaît messieurs enfin mesdames et messieurs mesdames et messieurs bon je vois monter le volume de transaction toujours pas ça je suppose que non c'est là là je dois en acheter du miel ça je l'ai demandé à en vendre j'espère que ça en vend assez c'est combien à la fois ? tiens un peu trop très difficile c'est combien que j'en vend à la fois ? ouais quand même 255 je peux en vendre oh la vache merboriste 20 cueilleur 2040 c'est pas mal hein tout ça il y a pas beaucoup en jardin monastique ah oui mais non c'est juste en fonction de ça ok là le ruchier il est en train de se faire et on a toujours pas de quartz en vrai j'achète que du vert je m'en fous le quartz à part ça c'est pas terrible oh la vache pas mal hein le résultat les bougies ça se vend le miel ça s'achète il y a tout là il va falloir créer encore une sorte de village un petit village intermédiaire quand les forêts seront seront rasées alors on rase pas tout non plus on dit les endroits qu'on garde pour la chasse la biodiversité s'il vous plaît enfin non à cette époque là on s'en foutait royallement on s'en fout un peu encore maintenant bref transférer il y avait pas de nonnes ah si ah non j'avais juste pas beaucoup de péronquillants ils étaient disponibles ça monte bien en B en poisson on attend on va dire les 1900 1900 et 2000 en max les B là je suis jamais monté à 1300 comme ça mais c'est bien ça permet de voir un peu les stocks que je peux faire les stocks que je pourrais avoir 1000 en B bon route commercial alors ce qu'on va faire c'est les B 1000 et je vends tout ce qui est en delà de 1000 vous savez quoi je peux me vendre tout ce qui est en delà de 1002 voilà on devrait peut-être augmenter un petit peu la balance parce que non on va dire qu'on est en DT et ils vont être tristes ah bah non oui alors que là on a bientôt réussi la quête j'espère qu'on va la réussir depuis le temps que je l'ai j'aimerais bien la réussir celle là honnêtement toi c'est Davenport toi on a foutre de toi reste toi là toi je veux te cliquer dessus non middle allez viendez à mon village viendez 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 mamanande vous allez voir comment on s'amuse vous allez être mis au couvent direct au monastère bienvenue direction le monastère en vrai ça va vous manquerez pas de bouffe vous êtes sur une petite île plutôt sympa il y a de la verdure non c'est sympa il y a des bruits de cloche il y a de l'or bon on va être à dire il y a pas mal de trucs en or oui c'est sympa il y a des abeilles il y a du bain ah le vent je savais que ça allait vous intéresser qui es-tu purée toujours pas le bon commerçant ah suivons le négociant Davenport ah bon non c'est Northbury qu'il me faut non ah non si c'est Northbury ah j'y ai cru j'étais heureux puis ma joie s'est vite arrêtée ascenseur émotionnel on s'est pas gagné c'est là très difficile libération du clergé allez tac 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 ouais facile ils sont combien ils sont deux non dommage je vais me prendre un commerçant s'il vous plaît un commerçant de Northbury y'a-t-il un commerçant de Northbury ici s'il vous plaît j'ai besoin d'acheter de vendre des choses les bougies quand même on a vendu un paquet on a vendu là 1200 2003 déjà ouais ouais mais oui mais du coup beaucoup de ressources là il faut vraiment le commerçant tu viens d'où toi Northbury aaaaa allez viens là je veux je veux je veux t'acheter du miel je veux te vendre des bougies aussi on a 1360 allez miel bougie miel bougie miel bougie il s'est pas arrêté ça suffira pas de ressources vraiment ou alors il faut que je les achète ça va finir comme ça je veux dire du miel j'en achète il en avait 90 avant il l'a dit non j'ai pas envie bon bah on va finir l'épisode là dessus pour aujourd'hui moi j'espère qu'il vous aura plu on se retrouve dans le prochain épisode pour principalement gérer notre monastère et la production de tout tout ce qui est miel cire et vignes et vin allez je vous remercie d'avoir suivi je vous dis à très bientôt c'était Tiob ciao ciao c'est parti